Et c'est parti pour une nuit de folie dédiée à la danse. La piste des finalistes des 7 pays engagés dans une compétition qui a débuté l'après-midi. Règle numéro 1, pour concourir il faut avoir un look. Chaque danse a son code vestimentaire. La danse artistique passe par la mise en appétit des juges et des spectateurs. Dans les vestiaires c'est la folie, chacun se prépare pour l'ultime tour de piste. Et règle numéro 2, on n'y rencontre que des passionnés. Ça fait 12 ans bientôt et je suis très très contente parce que c'est quelque chose d'hyper agréable et de revitalisant. Parce que c'est plein d'énergie, chaque fois on vit des émotions incroyables et tout. Donc c'est hyper enrichissant. Coralie a débuté la danse à 4 ans et elle n'est pas une exception. Règle numéro 3, la compétition commence dès l'âge de 7 ans. Et pour espérer devenir un bon danseur, il faut en passer par là. Et ça marche, les spectateurs adorent. Ils étaient 800 dans le gymnase pour assister à la finale. Tout le public qui est là, j'ai fait un tour de table tout à l'heure et ils m'ont dit c'est absolument magnifique. Et je crois qu'on peut dire que c'est un petit bercy en second. Règle numéro 4, les règles de la compétition sont assez hermétiques aux non-initiés. En brillant d'explication d'un expert. Les juges, ils ont un nombre de 7, nous sommes un nombre de 7, se disposent tout autour de la piste. Et on a un quota d'élimination, c'est-à-dire on nous donne des feuilles et on nous dit il faut éliminer un tel nombre de danseurs. Et les danseurs font plusieurs passages afin qu'on puisse faire correctement ce travail. À côté des valeurs sûres que représentent le tango et le swing, la salsa a fait une entrée en force dans le monde des danseurs ces dernières années. Les spectateurs argentonnais en auront eu un large aperçu à l'issue de cette finale. Sous-titrage Société Radio-Canada